Oui, bonjour à tout le monde. Je suis Jean-Marc Bertier, effectivement. J'ai été intervenu il y a près de trois ans déjà pour Ville au Carré. Je vous remercie pour le renouvellement de l'invitation ainsi que la narrée. Donc, effectivement, pour me situer, j'ai une double activité d'enseignant à la FAC. Je suis co-responsable d'un master qui s'appelle politique sociale territoriale. Et puis, consultant de formateur sur les questions liées aux politiques éducatives, aux politiques sociales aussi et à la politique de la ville. La réussite éducative, je la connais un peu depuis ses origines. Parce qu'en fait, depuis sa naissance, c'est un dispositif que j'ai suivi. Il se trouve que j'avais contribué à la toute première évaluation de la réussite éducative en 2006. Donc, ça ne date pas d'aujourd'hui. En lien avec Dominique Lassman, qui est un enseignant spécialiste des questions éducatives. Et par ailleurs, là, dans l'actualité récente, j'ai accompagné, en lien avec le Centre de ressources politiques de la ville des Hauts-de-France, l'IREV, les nouvelles cités éducatives en 2019. Et puis, pendant deux ans, avec la préfecture d'Île-de-France, les cités éducatives en Île-de-France. Et puis, j'ai aussi pas mal travaillé sur les questions de décrochage et de prévention de décrochage. Ça a été pointé tout à l'heure par M. Adjab à très juste titre. Ça reste encore, me semble-t-il, dans les politiques éducatives locales, un enjeu très fort, très important. Alors, ce que je vous propose, en fait, c'est un exposé en trois temps. J'aimerais parler un peu de l'histoire, du contexte, de l'actualité, de ses évolutions, parce que j'ai le sentiment qu'on est dans un nouveau temps d'incertitude et que dans l'histoire de la politique de la ville, c'est pas très nouveau. Donc, il y a des formes de répétition qu'on est un peu dans ce moment-là. Donc, je ferai un détour par l'histoire, par l'actualité récente, évidemment, la période Covid et puis ce que vont devenir les contrats de ville. Et puis, ce qui me paraît important aussi, c'est de revenir sur l'environnement de la politique de la ville, parce que là aussi, j'ai pointé ce qu'a dit M. Adjab, et je trouve ça très fort, c'est que ça bouge, et en particulier du côté de la protection de l'enfance. On voit bien qu'il se passe tout plein de choses. Il y a un projet de loi en cours et il faut y revenir. Puis, je parlerai aussi des évolutions propres aux caisses d'allocations familiales, parce que là aussi, il se passe des choses qui ne sont pas sans effet sur ce qui se joue autour de la réussite éducative et puis sur les terrains qui ont été labellisés des cités éducatives. Le deuxième temps de mon exposé, ce sera revenir vraiment sur les évolutions de la réussite éducative en abordant trois points. Le premier point qui me paraît très fort, c'est qu'on est sur de l'action publique faiblement normée, et ça, c'est ce qui est pour partie explicatif de la très grande disparité du fonctionnement local de la réussite éducative. Ça, je vais insister là-dessus. Pour moi, c'est un élément qui n'est pas anecdotique dans le déploiement historique de la réussite éducative. La deuxième chose sur laquelle je souhaiterais porter l'attention, c'est sur la question de la complexité des politiques publiques et de l'action publique et comment est-ce que la réussite éducative peut prendre sa place là-dedans et comment ça, justement, sa manière de prendre sa place, à évoluer dans le temps. Et puis, le troisième point, c'est la question des métiers sur lesquels il faut revenir, des coopérations, de la constitution de nouveaux métiers et comment, là aussi, ça a pu évoluer dans le temps. Et puis, le troisième point dans cette intervention, le troisième temps, c'est essayer de faire quelques propositions pour l'avenir. J'en ferai au moins quatre. La première, mais c'est très compliqué à faire parce qu'on n'en sort pas de cette crise sanitaire. Donc, c'est essayer de faire le retour sur l'expérience de la crise sanitaire, parce qu'il s'est fait tout plein de choses et je pense que ça a été dit tout à l'heure, il faut le valoriser. Ça me paraît très important. Il faut en faire le retour sur l'expérience. Le deuxième point fort, c'est que je pense qu'on est dans un moment où il faut revenir au sens. Le sens, c'est les besoins des publics et les évolutions. Et là, de ce point de vue-là, la crise sanitaire nous a amené tout plein de nouveaux besoins pour les populations, pour les parents et leurs enfants. Et donc, revenir à la méthodologie de projet, j'en dirai quelques mots sur la question de l'évaluation du diagnostic, parce qu'on est dans ce moment-là. Dans la politique de la ville, l'année 2022, c'est bien envisager les évaluations des contrats de ville. Donc, il faut en rediscuter. Un troisième point, c'est la question du pilotage d'ensemble de la politique de la ville et des politiques éducatives au sein de la politique de la ville. Et comment est-ce qu'on peut déployer des stratégies locales et revenir à une réflexion un peu plus stratégique. Mais ça a été dit aussi par monsieur Hadjab. Moi, j'étais tout à fait d'accord. Ça aussi, c'est assez déterminant. Et puis, le dernier, c'est la question du collectif. Je conclurai là-dessus. Alors, ce que je vous propose, c'est une intervention qui va durer environ une heure, comme ça, ça nous permettra aussi d'avoir des temps d'échange. Bon, on est à distance, mais il y a le tchat, donc on peut poser des questions dans le tchat, s'organiser. Je pense que, bon, évidemment, on est à distance. Bon, c'est pas évident. Tout le monde aurait préféré, je pense, qu'on soit en présentiel. C'est à la fois plus chaleureux. Et puis, ça te permet de ménager des temps informels où on échange entre les uns et les autres. Et cette question de l'informel dans l'action publique, elle est quand même importante. Voilà, ça participe aussi de son fonctionnement. Il faut arriver à le maintenir. Alors, si je commence mon propos, j'ai envie de dire une première chose toute bête, mais sur laquelle il faut vraiment insister tout le temps, c'est que la réussite éducative, elle est toujours un peu coincée entre les politiques de la ville d'un côté et les politiques éducatives locales de l'autre. Et les deux sont en évolution permanente. Donc, il paraît vraiment important de la resituer à cet endroit-là, car son risque à la réussite éducative, c'est qu'elle s'autonomise et que finalement, je dis que c'est un risque, je ne dis pas que c'est ce qui se passe sur tous les territoires, attention. Mais son risque, c'est ça, c'est qu'elle s'autonomise et qu'elle s'éloigne un peu de ces deux politiques publiques, alors qu'elle doit bien s'articuler avec ces deux. Ça, c'est un premier élément. Alors, le contexte, il est quand même sur une actualité incertaine autour de la politique de la ville et de son avenir, puisqu'on avait signé des contrats de ville 2015-2020, qui avaient été prolongés jusqu'en 2022 et puis qui sont prolongés à nouveau jusqu'en 2023 avec la ministre de la ville, Nadia El, a lancé au mois de novembre, la mise en place d'une commission chargée de réfléchir à l'avenir des contrats de ville. Alors, ce changement de calendrier n'est pas anodin parce que, je le rappelle, quand on a fait les contrats de ville 2015-2020, un des arguments sur la temporalité des contrats de ville, c'était de dire qu'on va essayer d'adosser la durée du contrat de ville à la durée du mandat municipal. C'était ça, en disant, en 2020, il y aura des municipales, donc on fait les contrats de ville sur la période et comme ça, s'il y a changement d'exécutif, c'est plus simple pour recaler le futur contrat. En fait, cette logique-là qui avait été construite en 2014 pour les contrats de ville 2015-2020, on voit bien que ces dernières années, elle a été un peu perturbée. Qu'il y ait une espèce d'incertitude sur le devenir de la politique de la ville, j'ai envie de dire, ce n'est pas si grave parce qu'on répète l'histoire, ce n'est nouveau, et là, quand on fait un détour par l'histoire de la politique de la ville, il faut rappeler que quand la réussite éducative naît, plan de cohésion sociale Borloo, janvier 2005, elle naît dans un moment où sur le plan de la politique de la ville, on est dans une grande incertitude, c'est-à-dire qu'il y a eu la loi Borloo de 2003 qui ne mentionnait même pas les contrats de ville, qui amène la création de l'ANRU, il y a la naissance de la réussite éducative et on ne sait pas trop ce que vont devenir les contrats de ville, c'est-à-dire qu'au moment où naît la réussite éducative, il y a une incertitude forte sur le devenir même de la politique de la ville hors renouvellement urbain, ça n'est pas important à rappeler dans l'histoire, alors évidemment ça va être percuté par les émeutes de 2005 et qui vont amener le développement des futurs contrats urbains de cohésion sociale avec ces entrées dont, ça aussi j'aime bien faire de l'histoire et donc répéter des choses, dans les contrats urbains de cohésion sociale, il arrivait une entrée déterminante qui avait été peu abordée par la politique de la ville jusqu'à présent, c'est l'entrée autour des questions de santé et ça j'y insiste parce qu'on voit bien que ce soit dans le cadre de la réussite éducative mais aussi aujourd'hui des futures cités éducatives, cette entrée autour des questions de santé, elle reste assez forte alors que, en gros des années 80-90 jusqu'à 2005, les questions de santé dans la politique de la ville, elles n'étaient pas tellement traitées, même si au début des années 2000 étaient nés les ateliers santé-ville, c'était un peu une démarche expérimentale à son origine. Si je poursuis cette histoire, c'est pour ça que je parle de répétition de l'histoire, les CUCS au départ, les contrats urbains de cohésion sociale, ils avaient été prévus pour trois ans, ils devaient durer 2007-2009, ils ont duré jusqu'à 2014. C'est là où je dis qu'on répète l'histoire, les contrats de ville devaient faire 2015-2020, ils vont être perdurés jusqu'à 2023. Donc j'ai envie de dire, ce n'est pas nouveau cette espèce de mise en incertitude de la politique de la ville. Du côté des politiques éducatives locales, là aussi on a assisté à beaucoup d'évolutions, bon je ne vais pas refaire l'histoire de la réforme des rythmes, mais qui n'a pas été anodine, et comment est-ce qu'on a pu localement articuler les PEDT avec ce qui se faisait dans la réussite éducative, et là on voit des très grandes disparités, suivant les territoires bien évidemment. Comment les PEDT se prolongent ? Comment arrivent de nouveaux dispositifs ? Le plan mercredi, devoir fait, enfin je ne vais pas rentrer dans cette multiplication des dispositifs, même si pour moi elle est emblématique et symptomatique de la complexité des politiques publiques dans lesquelles on est. Et là, l'arrivée des cités éducatives, vraiment c'est un moment de reproblématisation de ces politiques éducatives locales. Et je constate, mais ce n'est pas ça qui s'est passé, mais je constate quand même, ça me paraît ça aussi, il faut le dire, c'est que quand les cités éducatives arrivent, ça produit des interrogations du côté de la réussite éducative, qui se dit, oulala, mais dans les cités éducatives il y a beaucoup d'argent, est-ce qu'on ne va pas nous diminuer nos crédits du côté de la réussite éducative ? Ce n'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé, mais c'est pour dire que la réussite éducative, elle est quand même prise dans cette transformation des politiques publiques et donc nécessairement cette transformation, ça peut générer des inquiétudes pour les professionnels concernés, mais je vais y revenir aussi tout à l'heure quand j'aborderai la question de l'évolution des métiers. Alors, l'actualité récente, elle est quand même assez simple, si on va faire repartir de ces dernières années, du côté de la politique de la ville. C'est 2017, l'été 2017, donc fin de la réforme des rythmes, je suis président des emplois aidés, baisse des crédits de la politique de la ville, donc mobilisation des élus, on va commander un rapport à Jean-Louis Borloo, un rapport qui sort en mai 2018, dont il restera en gros une grande mesure phare, c'est les cités éducatives. Voilà, ça c'est important. L'actualité, c'est évidemment la crise sanitaire qui a généré des nouveaux dispositifs, quartiers d'été, vacances apprenantes qui sont arrivées à l'été 2020, construites un peu en urgence en avril-mai 2020 pour répondre à la crise sanitaire et aux inquiétudes que cette crise pouvait générer du côté du gouvernement par rapport aux quartiers en politique de la ville, donc ce n'est pas anecdotique. Je vais le redire, chaque fois qu'on se crée des nouveaux dispositifs, alors on les appelle dispositifs démarches, je reviendrai tout à l'heure sur la question du terme de dispositif, qu'est-ce que c'est qu'un dispositif. Mais chaque fois qu'il émerge des nouvelles bribes d'actions publiques, ça participe d'un moment de nouvelle recomplexification de l'ensemble, nécessairement, et donc de la question de l'articulation de tout l'existence sur les territoires, et ce n'est pas une petite affaire, me semble-t-il. Alors, si on est pessimiste, on se dit, bon, il y a environ 500 PRE dans ce pays, il va y avoir 200 cités éducatives, que devient la réussite éducative là-dedans ? Il faut rappeler que les cités éducatives, au départ, elles étaient prévues pour être 80 sur la France entière, et qu'un des effets de la crise sanitaire, bien évidemment, ça a été de les généraliser de manière très rapide, pour passer de 80 à 200. dans cette actualité, il me semble qu'il y a d'autres éléments qui jouent, qui impactent. Il y a la question des bataillons de la prévention qui arrivent, et tout le développement d'une nouvelle logique de l'aller vers, qui est un peu le nouveau mot d'ordre, en particulier quand on parle des NITS, des décrocheurs, donc des jeunes qui ne sont pas dans l'emploi, la formation et le travail, on voit bien qu'il y a quelque chose qui joue dans cette nouvelle logique de l'aller vers, ça, je vais en dire quelques mots, parce que je prouve dans l'actualité, c'est tout à fait étonnant, il y a comme une espèce de déconnexion, c'est-à-dire qu'historiquement, l'aller vers, c'est quand même l'apanage d'un métier particulier du travail social, qui est le métier d'éducateur de rue, d'éducateur de prévention spécialisée, prévention spécialisée qui est pas mal percuté, qui a été pas mal percuté dans l'histoire par la politique de la ville, où il y a tout plein de départements qui ont fait des choix différents de réduire le nombre d'éducateurs de prévention spécialisée, et par ailleurs, on réinvente à partir de ces modalités historiques, l'aller vers de nouvelles formes d'intervention, et je trouve que c'est pas anodin dans les reconfigurations en cours. Si on regarde du côté des contrats de ville, il y a quelque chose aussi qui est un peu frappant, c'est-à-dire qu'il y a encore un an, j'avais compris que ça devait rentrer dans les contrats de relance pour la transition écologique, la politique de la ville, et finalement, il semblerait que non. Bon, donc, on voit bien qu'il y a une espèce d'incertitude, là, quand on se sent de venir, c'est pour ça qu'il y a une commission qui a été désignée pour réfléchir à devenir de ces contrats de ville. Bon, moi, j'ai envie de dire, restons positifs, repartons de ce qui se fait sur les terrains, et je suis assez d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure, la crise sanitaire a montré qu'il y avait des équipes sur les terrains de réussite éducative qui faisaient tout plein de choses, qui donnent du sens localement, c'est pas rien, alors peut-être qu'on va dire les professionnels, ils ont bricolé, il n'y a pas d'autre mot, et je trouve que le bricolage, c'est un terme noble, ils ont bricolé comme ils ont pu dans un contexte sanitaire qui était extrêmement difficile, il n'y a pas d'autre mot, mais ils ont continué à produire, à inventer, et à développer de nouvelles choses au service des familles, et c'est pas rien. Si je finis juste sur cette actualité, j'ai envie de dire, bon, 2022, on dit, ça va être l'évaluation des contrats de ville, et donc je pense qu'il y a un vrai sujet, c'est comment est-ce qu'on envisage l'évaluation de la réussite éducative dans l'évaluation des contrats de ville. Alors, je sais que ça va se déployer de manière très disparate, à l'image de la politique de la ville et de la réussite éducative, mais je crois qu'en ce début d'année 2022, il faut se poser la question de l'évaluation de la réussite éducative dans le cadre de l'évaluation des contrats de ville. Si je continue un peu plus, il me semble que dans l'environnement de la politique de la ville, il y a aussi des choses qui bougent. Il y a pas mal de choses qui bougent du côté des départements et des conseils départementaux qui viennent aussi impacter ce qui se joue sur les terrains. Il y a les contre-attaqués sur la protection de l'enfance, il y a le développement de la stratégie de lutte contre la pauvreté, il y a la question des mille premiers jours, il y a la loi en cours sur la protection de l'enfance, ça a été évoqué tout à l'heure, il y a un certain nombre de sujets comme ça. Il y en a un qui me paraît très important dans la suite du plan de lutte contre la pauvreté, c'est la montée de la référence de parcours pour les travailleurs sociaux. Il y a un certain nombre de départements en France qui aujourd'hui font des formations pour leurs travailleurs sociaux sur la question de la référence de parcours. Donc là, c'est pas anecdotique que du côté des professionnels des départements, on vienne reprendre un terme qui était l'apanage de la réussite éducative, mais qui en même temps n'était pas tout à fait, parce que dans l'histoire, la réussite éducative avait repris le terme de référence de parcours, mais ce terme de référence de parcours, en fait, il était collé sur ce qui s'était déployé dans les années 90 du côté de l'insertion, des plans locaux d'insertion par l'économique, où on avait aussi des référents de parcours. Je vois bien que ce terme, il a énervé différentes politiques publiques au fil du temps, mais derrière la référence de parcours, il y a quelque chose qui me paraît tout à fait important, c'est la question du référent unique de parcours, et dans ce qui est induit par le plan de lutte contre la pauvreté, c'est l'idée que ce sont bien les publics qui choisiront leur référent unique. Et donc, ça m'amène, dans l'environnement de nos sujets, ça m'amène à questionner comment la réussite éducative va s'articuler dans le futur avec, je ne dis pas que ça ne s'articule pas aujourd'hui, ce n'est pas ce que je veux dire, attention, il y a évidemment des liens forts avec les travailleurs sociaux des départements. Cette montée de la référence de parcours du côté des départements, comment ça va jouer avec ce qui se joue aujourd'hui du côté de la réussite éducative ? Il y a un autre élément, je vais aller très vite parce que déjà je vois que je suis un peu long, c'est cette notion même de parcours qui est vraiment la plus-value de la réussite éducative dès son origine, parcours, accompagnement de parcours, c'était quand même les mots forts de la réussite éducative, ce n'était pas rien. Ce qui est assez troublant, c'est que dans d'autres politiques publiques, cette notion de parcours est en train d'être éclatée. On garde l'idée de l'accompagnement, mais la notion de parcours est moins mise en avant, je pense en particulier à ce qui se passe dans les politiques du logement avec la politique de ce qu'on appelle logement d'abord, où l'objectif c'est bien de casser la logique du parcours qui irait de la rue au CHRS, puis à la pension de famille, à l'accès au logement social. On supprime cette notion de parcours et on essaie de faire en sorte que les gens rentrent tout de suite dans le logement social avec un accompagnement pluridisciplinaire et on garde évidemment l'idée d'accompagnement. Je viens de parler des départements, de ce qui se joue du côté des départements. Je pense qu'il y a une autre institution qui vient aussi jouer dans l'environnement de nos affaires, c'est évidemment ce qui se trame du côté des caisses d'allocations familiales et de la CNAF. L'actualité de ce côté-là, c'est la mise en place des conventions territoriales globales qui viennent remplacer les anciens contrats en enfance-jeunesse ou qu'on appelle sur certains territoires, conventions territoriales de services aux familles, qui amènent de nouveaux postes de coordination qu'on appelle des chargés de coopération. Autre fois, on appelait ça des coordonnateurs enfance-jeunesse. Qu'est-ce qui s'est tramé là du côté de la CNAF ? Ce qui s'est tramé, c'est assez simple, c'est pour ça que j'entends pour la réussite éducative et ces coordo là, je parlais tout à l'heure des référents. La vision de la CNAF, ça a été de dire à un moment donné, nous, via les caisses d'allocations familiales, on finance des postes de coordonnateurs enfance-jeunesse dont on se rend compte qu'ils sont devenus des directeurs ou des chefs de services. Et du coup, devenus chefs de services, ils exercent moins leur mission de coordination, donc nous souhaitons revenir à des vraies missions de coordination et d'animation du partenariat local. C'est comme ça que ça s'est joué, le profilage de ces postes de chargés de coopération du côté de la CNAF, et je trouve que ce n'est pas anodin. Juste pour finir cette partie, donc il y a un peu long, je suis désolé, mais il y a un tout dernier élément qui, moi, me semble vraiment, il fait partie du paysage, on ne peut pas faire comme s'il n'était pas là, c'est la montée croissante de la privatisation des questions éducatives. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Ça se joue de différentes manières. Privatisation croissante, c'est, par exemple, qui est parallèle à une montée croissante du coaching scolaire, par exemple, Parcoursup, pour ceux qui ont des enfants qui sont concernés, ce que c'est Parcoursup, c'est pas simple, et ça amène un nouveau marché de l'accompagnement scolaire. Ce nouveau marché de l'accompagnement scolaire, il faut bien le voir quand même, il ne faut pas le perdre de vue, c'est qu'il vient s'adosser à un autre marché du soutien scolaire à domicile ou à distance. On va le citer Acadomia, mais il y a tout plein d'autres officines qui sont dans ce marché. Je tiens à rappeler quand même que c'est près de 2 milliards d'euros à l'année de défiscalisation, c'est pas rien, il ne faut pas faire comme si ça n'existait pas. On voit bien qu'il y a un nouvel acteur qui joue, qui est rentré dans les politiques éducatives locales, en particulier autour de la question du décrochage, de la prévention du décrochage scolaire, mais pas seulement. C'est les fondations qui viennent financer des structures sur les techniques de l'appel à un projet classique, mais c'est quand même un acteur qui n'est pas anecdotique. Comment est-ce que les fondations, par leur financement, participent aussi d'une recomposition des marchés locaux ? Donc tout ça, ça fait quand même un environnement qui est très évolutif et qui n'est pas anecdotique. Un des sujets, ça amène des nouveaux acteurs sur les terrains. Et la question, c'est comment est-ce que la puissance publique s'organise à l'avenir avec le surgissement de nouveaux acteurs ? Et puis, ça pose une question que je vois dans les cités éducatives, c'est-à-dire qu'il y a de l'argent dans les cités éducatives, ok, mais ça amène des nouveaux acteurs parce qu'ils voient une manne financière, mais c'est des nouveaux acteurs qui ne sont pas forcément liés au territoire. Et du coup, qui, lorsqu'ils sont financés pour déployer, développer leurs actions, ont besoin de s'appuyer sur les acteurs locaux existants, et ça, ça fait des situations un peu paradoxales où il faudra à la fois coopérer en contrainte de marché et de concurrence, quoi. Et c'est pas évident, ça. Bon, ça, c'était mon premier point un peu contextuel, actualité, histoire. Je passe maintenant à la question de les évolutions de la réussite éducative. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle de l'action publique faiblement normée. Une des caractéristiques de la réussite éducative, et ça on le dit depuis le début quand même, donc depuis 15 ans, c'est qu'elle a déployé sur les territoires une très grande disparité des configurations locales. Et ce qu'il explique, c'est qu'en définitive, il y a peu de textes officiels qui cadrent la réussite éducative. Il n'y a pas vraiment eu de constitution, de référentiels métiers qui permettraient de mieux cadrer les attendus des postes de cordeaux et de référents de parcours. Les injonctions de l'État au fil du temps par rapport à la réussite éducative, elles ont aussi évolué, c'est-à-dire qu'au démarrage, au tout début, du côté de l'État, puisque là aussi, je le redis, c'est comme quand les cités éducatives arrivent aujourd'hui, mais en 2005, on était confrontés au même phénomène. Quand la réussite éducative arrive, elle arrive avec beaucoup d'argent. C'est un dispositif financé à 100%. Et au démarrage, un des enjeux pour l'État, c'est bien de rappeler qu'on va vers de la personnalisation, de l'individualisation, alors que souvent, on avait dépensé l'argent sur des actions collectives. Donc, le premier discours de l'État, c'est aller vers de l'individualisation, de la personnalisation, et puis quand ça se met peu à peu en place, ça va prendre du temps. Deuxième enjeu de l'État après, c'est aller chercher les co-financements des collectivités, pour sortir du financement à 100%. Mais, comment dire, ça se fait sans qu'il y ait beaucoup de textes officiels qui viennent recadrer un peu. Qu'est-ce que c'est qu'un dispositif de réussite éducative ? Comment il doit ? Il devrait fonctionner, et le devrait fonctionner est resté assez faible. Finalement, c'est qu'en 2016, et donc c'est à la fois tardif dans l'histoire de la réussite éducative, et puis c'est déjà un peu loin pour nous, c'est qu'en 2016, qu'il y a un texte officiel qui vient cadrer la réussite éducative, donc c'est l'instruction du 10 octobre 2016, qui vient reposer les objectifs de la réussite éducative, et qui vient aussi repositionner les publics cibles. Je vais en redire quelques mots, parce que, des fois peut-être qu'on l'a oublié, et que ce n'est pas inutile de le rappeler, les objectifs qui étaient fixés pour la réussite éducative, c'était le premier, bien rappeler et consolider le fonctionnement de la réussite éducative dans le cadre des contrats de vie. Ça, c'était la première chose. Le deuxième, c'était approfondir le travail avec l'éducation nationale, et je pense qu'on y est toujours, et qu'il faut toujours y revenir. Il y avait l'idée d'instaurer un contenu socle d'intervention PRE en direction des enfants, et ça, ça n'a pas forcément été bien formalisé, et ça participe de la disparité locale. Il y avait la question de la mobilisation des acteurs sociaux, CAF et conseils départementaux en particulier. Je pense que j'allais en dire quelques mots de leurs évolutions, mais là aussi, c'est toujours important de mieux faire avec eux. Il y avait un autre point qui était très important, qui correspondait à la montée des conseils citoyens dans la politique de la ville, c'était comment est-ce qu'on pouvait assurer une plus grande représentativité des parents dans les instances de pilotage du PRE. C'était la place des parents dans le pilotage de la réussite éducative. Et puis, il y avait deux autres choses, c'était la question de la participation des professionnels aux membres des EPS avec la question de leur légitimation par l'élaboration d'une lettre de mission, qui aurait un peu mieux cadré pour chaque institution, ce que chaque institution attendait de ses professionnels quand ils participaient aux EPS. Et puis, le tout dernier, ça a été peu mis en œuvre finalement, c'était la possibilité donnée à la réussite éducative dans son portage, de pouvoir être portée au niveau intercommunal. C'est une particularité de la réussite éducative, c'est qu'elle est sur un portage dédié avec un portage juridique particulier. 2016, c'est aussi une redéfinition des publics de la réussite éducative, en disant en gros, ça, ça faisait suite, si vous voulez, ça me paraît important là aussi d'y revenir, parce que 2015-2016, c'est un moment où il y a eu en même temps deux évaluations de la réussite éducative qui étaient contradictoires entre elles, c'est-à-dire dont les résultats étaient contradictoires. Il y avait à la fois une première évaluation plutôt faite par des économistes, des chercheurs de l'Institut des politiques publiques, qui disaient, « Bon, ben finalement, on constate une absence d'effet des parcours PRE sur la situation des enfants. » Bon, c'était brutal, c'était brutal et assez violent, et ça a été assez controversé d'ailleurs. Puis il y avait une deuxième évaluation qui avait été réalisée par le cabinet d'Études Trajectoires, qui disait, « Le programme de réussite éducative est une condition indispensable à la réussite scolaire. » Bon, c'est de cette contradiction que le CGET, à l'époque, a essayé de recentrer la question des publics en disant, « En gros, jusqu'en 2015-2016, la réussite éducative encadre quatre types de publics différents, et on va essayer de recentrer sur deux. » Alors, les quatre types de publics, c'était le premier, les enfants qui connaissent des difficultés scolaires ponctuelles, qui pouvaient être accompagnés par la réussite éducative. Le deuxième, c'était les enfants qui connaissent des difficultés autres liées à la santé, à la vie familiale, etc. Donc, on élargit la seule question scolaire. Le troisième, c'était les enfants qui rencontraient un cumul de difficultés multiples, avec une mobilisation possible des parents. Et le quatrième type de public, c'était les enfants rencontrant un cumul de difficultés dû à deux multiples causes, sans mobilisation possible des parents. Dans la redéfinition qu'on fait le CGET à l'époque, il dit, « Finalement, la réussite éducative ne devrait viser que deux types de publics, le deuxième et le troisième. » Sous-entendu, les enfants qui connaissent des difficultés scolaires, c'est de la responsabilité de l'école. Les enfants qui rencontrent un cumul de difficultés importantes, sans mobilisation possible des parents pour la réussite éducative, c'est plutôt lié aux autres acteurs sociaux, et en particulier à la protection de l'enfance. Donc, la réussite éducative devrait concerner les enfants qui connaissent des difficultés autres que scolaires, et les enfants qui cumulent un certain nombre de difficultés. C'est comme ça que ça avait été reconstruit en 2016, et force est de constater que depuis 2016, il n'y a pas eu, du côté de l'État, de nouvelles productions de textes qui auraient aidé à un peu mieux cerner, et définir ou redéfinir, ou mieux préciser ce qui était attendu de la réussite éducative. J'insiste sur ce point, je le redis, ça participe vraiment de la très grande disparité de la réussite éducative sur les territoires, le fait que ce soit une action publique faiblement normée. Complexité de l'action publique. Alors ça, c'est vraiment une deuxième donnée, on ne peut pas la mettre de côté. Complexité des politiques publiques, déjà. La politique de la ville, tout au long de son déroulement, elle a engendré une très grande division du travail, c'est-à-dire qu'elle a amené tout plein de nouveaux métiers. J'ai commencé à suivre la politique de la ville il y a 30 ans maintenant, je me souviens très bien que ce que disaient les professionnels il y a 30 ans, et ils le disaient il y a 30 ans. Donc aujourd'hui, c'est encore pire, il disait, mais tu n'imagines pas le nombre de nouveaux professionnels qu'il y a sur ces quartiers aujourd'hui, comparativement à il y a 20 ans en arrière. Donc on a multiplié des dispositifs, on a multiplié de nouveaux métiers, de coordination, de référents de parcours, d'adulteurs relais, de médiateurs, je ne vais pas vous faire la panoplie, donc ce qu'on appelle une division du travail. De plus en plus de spécialistes de certains sujets, et forcément, plus vous divisez le travail, c'est-à-dire plus il y a de professionnels sur un territoire, plus la question de leur coordination et de la lisibilité d'ensemble de ce qu'ils font se posent. C'est ça la question de la complexité des politiques publiques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'un des enjeux, et je pense par exemple que les cités éducatives sont vraiment confrontées à ça, un des enjeux, il ne date pas d'aujourd'hui, mais qui se repose encore plus fortement aujourd'hui dans le cadre des nouveaux dispositifs à venir, et donc la cité éducative en même temps. L'enjeu, c'est comment est-ce qu'on coordonne les coordonnateurs ? On en est là, c'est ça la complexité, c'est la coordination des coordonnateurs, et comment est-ce qu'on y arrive, à quelles conditions ? Et de la même manière, à un niveau en dessous, c'est comment s'articulent sur les territoires tous les professionnels de l'accompagnement. Et ça, ce n'est pas des petits sujets. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais des évolutions de ce qui se joue du côté des travailleurs sociaux des départements. Dans cette action publique complexe, évidemment, aujourd'hui, la question pour les territoires qui ont le label, c'est celle de l'articulation de la réussite éducative et des cités éducatives. Elles n'ont pas tout à fait les mêmes publics. D'un côté, c'est deux saisons, de l'autre, c'est 0,25. Elles n'ont pas tout à fait les mêmes missions. D'un côté, c'est l'accompagnement personnalisé. Une cité éducative, ça a un haut niveau d'ambition éducative. Puis, elles n'ont pas tout à fait les mêmes territoires. Parfois, la réussite éducative peut couvrir plusieurs qui pèvent, alors que la cité éducative ne va être que sur un quartier. Mais la question, c'est bien celle-là. Comment est-ce qu'on fait pour coordonner sur un territoire l'ensemble des dispositifs existants ? Alors, il y a la réussite éducative, puis il y a l'éducation prioritaire, puis il y avait l'ancien contrat enfant-jeunesse, puis aujourd'hui, la Convention territoriale globale, puis les CLS-PDR, le système du côté prévention-sécurité, et les contrats locaux d'accompagnement de la scolarité, et les ateliers santé-ville, et la coordination de tout ça. C'est ça, la complexité des politiques publiques, et ce n'est pas si simple. Au-delà de ça, ce qui se joue, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est la multiplication des dispositifs. Alors, c'est quoi un dispositif ? Il faut revenir à l'origine de ce terme de dispositif. Ces dispositifs, ils naissent au début des années 80. Historiquement, un dispositif, c'est quelque chose qui est pensé comme ponctuel, agile, on dirait aujourd'hui, souple, léger, à la marge des institutions, pour essayer de faire bouger les institutions. Moi, je me souviens, les premiers chefs de projet dans la politique de la ville, ils disaient, on travaille à notre propre disparition, c'est-à-dire qu'on est sur l'action publique ponctuelle, ça va faire bouger les institutions de droit commun, elles reprendront ce qu'on essaye d'expérimenter, et puis on disparaîtra. Sous-entendu, les dispositifs n'étaient pas prévus pour durer. Ils avaient une fonction, c'était plutôt de servir de poil à gratter aux institutions de droit commun. Ils étaient plutôt contre les institutions, dans les deux sens de compte, c'est-à-dire un dispositif, il est contre l'institution, c'est-à-dire il est un peu en opposition, mais il est aussi adossé à, il est à côté des institutions. Et un des enjeux des dispositifs, évidemment, c'était de faire remonter des nouveaux besoins que les institutions classiques de droit commun avaient du mal à prendre en compte pour tout plein de raisons. Ce qui s'est passé qui n'était pas du tout prévu, si je prends l'exemple de l'éducation prioritaire, lorsqu'Alain Savary, ministre de l'Éducation nationale, en 82 lance l'éducation prioritaire, vous pouvez être sûr qu'il ne pensait pas une seule seconde que 40 ans après, il y aura encore de l'éducation prioritaire. Quand Borloo, dans son plan de cohésion sociale, lance la réussite éducative, il ne pensait pas forcément que 15 ans, 17 ans après, il y aurait encore de la réussite éducative. Donc, ce qui s'est passé qui n'était pas vraiment prévu, c'est que les dispositifs ont perduré. Et ça, ce n'était pas forcément prévu. Et pourquoi est-ce qu'ils ont perduré ? Pour une raison assez simple, c'est que si je prends l'exemple de la santé, ça fait deux fois que j'en parle, mais ça me paraît très important. Sur les questions de santé, ça fait quand même 15 ans que j'entends la même chose. Et donc, on voit bien que le droit commun est à la peine. Et plus le droit commun est à la peine sur certains sujets, plus il y a nécessité que les dispositifs perdurent. Qu'est-ce qu'on entend depuis 15 ans ? Les délais d'attente en CMP, l'absence d'orthophoniste, les questions de codentaires, etc. Vous connaissez le sujet bien mieux que moi. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de sujets sur lesquels on est encore à la peine et donc on a besoin de ces dispositifs, de la réussite éducative pour accompagner des publics dans l'accès aux soins en particulier. En Ile-de-France, il y a eu une évaluation des PRE qui a été faite en 2019, qui dit tout plein de choses, mais qui dit en particulier « l'accès aux soins reste le maillon faible de la réussite éducative ». J'ai envie de dire oui, mais ce n'est pas la faute de la réussite éducative qu'on s'entende bien. Si c'est le maillon faible, c'est parce que ça met en lumière le manque de ressources en la matière dans les territoires observés. Et ça se joue vraiment du côté du droit commun qui a parfois du mal à construire des réponses. Et donc l'intérêt des dispositifs, c'est bien qu'ils viennent répondre à des nouveaux besoins sociaux qui ne sont pas couverts, mais qu'en même temps, plus ils y répondent, c'est un peu paradoxal, plus ils y répondent, plus ils permettent de faire perdurer quelque chose qui n'était pas forcément prévu pour durer, je le redis. Alors le troisième élément, c'est la question des métiers. Des métiers et des nouveaux métiers que ça engendre. Bon alors ça, je l'avais dit, je crois, la dernière fois parce que je le fais très souvent, mais je ne vais pas m'éterniser. Les nouveaux métiers qui n'ont pas vraiment de référentiel métier, d'ailleurs, je le redis, ce qui participe de la disparité des situations sur les territoires, c'est ce qu'on appelle les métiers du flou. Alors métier du flou, ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien attention. C'est le titre d'un ouvrage d'un sociologue qui s'appelle Gilles Jeannot et qui l'exergue de son bouquin, c'est comment expliquer lors d'un repas de famille à sa belle famille ce que l'on fait comme métier et avoir un peu de mal à l'expliquer. Bon, si vous êtes dans cette situation-là, alors ces nouveaux métiers, ils sont flous parce que l'action publique est un peu floue. Elle se construit en situation. Qu'est-ce que ça veut dire l'action publique est un peu floue ? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, elle est faiblement normée. Il n'y a pas vraiment de référentiel. Ou si on en fait un, on ne s'assure pas toujours qu'il soit bien respecté ou c'est un peu compliqué. Bon, bref, ça va repasser par le contrôle qui, ça a été dit à très juste titre tout à l'heure, contrôler, ce n'est pas évaluer. Évaluer, c'est autre chose. Mais du contrôle, il en faut aussi. Attention, ce n'est pas le sujet. Mais c'est bien pensé les deux. Pourquoi est-ce que c'est un peu flou ? Parce qu'on est sur des sujets, des questions, des besoins, des problèmes où chacun a un bout de la solution. La question de l'éducation des enfants, il y a tout plein d'acteurs, d'adultes, de fratries, de familles, de professionnels. Chacun a un bout de la solution, mais personne n'a, lui tout seul, la solution. Et c'est là que ça commence. Et comment tout ça s'articule ? En sachant qu'on n'est pas toujours d'accord, qu'on n'est pas toujours aux mêmes places, qu'on n'a pas toujours la même formation. Et tout de suite, ça peut générer, ou assez vite, si on ne les prend pas garde, ça peut générer tout plein de discussions, voire de conflits autour d'identités professionnelles qui sont en recomposition. Je pourrais en reparler. Si on regarde les coordinateurs, ça a été dit tout à l'heure, mais j'étais entièrement d'accord là aussi. Moi, j'animais, il y a quelques années, la première journée de la formation pour les acteurs de la réussite éducative qui est organisée par le CNFPT et l'Innette de Nancy. Je ne sais pas que c'est toujours l'Innette de Nancy qui le fait. Quand je faisais le tour de table, c'était il y a cinq ou six ans, j'ai fait ça deux ou trois ans. Quand on faisait le tour de table, cohort d'eau, alors vous aviez des catégories A, B, C, des statutaires, des contractuels, des CDIS. On voit bien une très grande disparité. Et ça aussi, ça participe de ces nouveaux métiers qui ne sont pas encore vraiment stabilisés. Et ça renvoie à chaque fois au fonctionnement des équipes locales. Ce qu'on peut constater aujourd'hui, en gros, la réussite éducative au niveau national, c'est environ 2000 professionnels entre les coordonnateurs et les référents de parcours. Si vous mettez environ 500 PRE, en sachant qu'il y en a eu de nouveaux, il y en a qui ont arrêté quand certains quartiers sont sortis de la politique de la ville, ça fait, si je fais une moyenne à la louche, 2000 divisé par 500, quatre professionnels par PRE. ça a purement valeur indicative. Dans ces métiers, il y a, pour la réussite éducative, toujours une espèce de double filiation qui est que, d'un côté, les coordonnateurs, ils sont plutôt sur les métiers traditionnels de la politique de la ville et que les référents de parcours, ils sont plutôt sur les métiers traditionnels du social et du travail social. Et ça, ce n'est pas anecdotique parce que, tout de suite, ça pose la question de, pour les coordonnateurs, comment est-ce qu'ils s'associent avec les autres et travaillent en articulation avec les autres, coordonnateurs de la politique de la ville, dont les chefs de projet ou les directeurs de projet, et puis, pour les référents de parcours, comment est-ce qu'ils travaillent avec les autres travailleurs sociaux du territoire ? Et là, si on ne les prend pas garde, ça peut créer des tensions dans les métiers, des choses un peu compliquées autour des identités professionnelles des uns et des autres, c'est-à-dire que, bien sûr, qu'il faudrait coopérer, qu'il faudrait qu'on se coordonne mieux, etc., mais il ne faut pas faire fi de ce que sont aussi des groupes professionnels du côté du travail social. On aime insister sur le fait qu'on est diplômé d'État, il y a des diplômes du travail social, et que parfois, il y a des référents de parcours qui n'ont pas des diplômes d'État dans le travail social, et ça ne paraît pas si grave, mais en même temps, ce simple fait-là peut engendrer des conflits avec d'autres travailleurs sociaux ou des choses un peu compliquées. Si je regarde les évolutions, pour les coordonnateurs, il me semble qu'au fil du temps, il y a un certain nombre de sites qui ont permis à ce que ces coordonnateurs deviennent de véritables chefs de service, à gérer des équipes de référents, et plus ils deviennent chefs de service, plus, j'ai envie de dire, ils viennent intégrer la technostructure locale, c'est-à-dire le fonctionnement traditionnel des collectivités locales. Je connais même d'anciens cordaux qui sont devenus directeurs généraux adjoints, directeurs généraux des services de collectivités locales, on en connaît même qui sont, qui travaillent aujourd'hui pour la NCT, Frédéric Boutoumieux pour ne pas le nommer. Et là, quand on est dans ces évolutions-là, on est dans l'intégration classique de nouveaux métiers, dans le fonctionnement plus large de la fonction publique territoriale. Du côté des références, c'est là que ça me paraît plus compliqué, et c'est là que je pense qu'on aurait besoin d'un référentiel métier plus affermé, parce que ça aiderait aussi les référents, mais ça, on peut en discuter, pour moi, c'est vraiment un point important. C'est que souvent, ils sont sur des positionnements statutaires plus précaires, pas toujours titularisés, avec des contrats plutôt CDD, ce qui peut les fragiliser, bien évidemment, et je pense que ce qui est compliqué par rapport à cette fragilisation, c'est qu'ils sont proches des métiers du social au sein de collectivités dont le social n'est pas le cœur des missions, le social, c'est le cœur des missions des départements, et je trouve qu'il y a une espèce de double fragilisation, c'est-à-dire qu'à la fois, leur statut est plus souvent précaire que les coordonnateurs, mais aussi, ils sont dans un fonctionnement de collectivité locale pour qui les métiers du social, je le redis, ce n'est pas le cœur. Ce qui me semble là-dedans, dans ces identités professionnelles, donc je parle, on essaye de se coordonner, il y a tout plein d'acteurs sur un territoire, on essaye de se coordonner, ce n'est pas si simple. Pour finir, ce topo-là sur les nouveaux métiers, je voudrais juste donner l'exemple, décaler un petit peu, donner l'exemple d'un collègue sociologue, Julien Netter, qui a fait un travail dans les écoles parisiennes dans le cadre de la réforme des rythmes. J'ai dit, on sait comment elle s'est finie, cette réforme des rythmes, mais l'intérêt des travaux de Netter, c'est de se demander, finalement, qu'est-ce que ça produit tout ça, le fait que il faut revenir à l'enfant quand même, et un enfant, dans une même journée, il va croiser une dizaine d'adultes faciles, entre l'enseignant, des animateurs, des travailleurs sociaux, des éducateurs sportifs ou culturels, des personnels de restauration, des ADSEM, etc., etc. Et comment est-ce qu'il vit ça ? Et ce que dit Julien Netter, c'est que tout ça, ça produit une espèce d'école fragmentée qui ne date pas d'aujourd'hui, c'est un peu l'histoire des politiques éducatives locales, mais si on revient au sens pour les enfants, et c'est pour ça que j'insiste à un nouveau métier, à un moment donné, revenir au sens pour les enfants, cette espèce d'école ou cette espèce d'environnement éducatif, lui, centré à l'intérieur de l'école, mais on pourrait dire la même chose sur la vie d'un enfant dans sa globalité, donc sur des temps scolaires, mais aussi périscolaire, extrascolaire. Cette espèce de fragmentation, d'éclatement des temps de prise en charge des enfants par des adultes, ça pose deux problèmes aux enfants. Un, leur capacité de synthèse pour se repérer dans ces formes diversifiées d'apprentissage, pour essayer d'en tirer un sens global, c'est-à-dire que c'est pas si simple, c'est pas les mêmes espaces, c'est pas les mêmes adultes, c'est pas les mêmes modes pédagogiques, c'est pas les mêmes modes d'intervention, c'est pas les mêmes modes d'un animateur n'est pas un enseignant, ils font deux choses bien différentes, et ainsi de suite. Et ça amène à un deuxième problème, c'est la capacité qu'ont les enfants à traduire ces différents moments éducatifs diversifiés. Donc, comment est-ce qu'ils peuvent les traduire ? C'est-à-dire, comment est-ce qu'ils transforment des moments scolaires en apprentissage ? Comment est-ce qu'on transforme des moments ludiques en apprentissage ? Etc. Ça renvoie à une autre chose que disait, puisqu'on est sur les enfants, que disait un autre sociologue Bernard Lahir il y a 25 ans, donc c'est pas nouveau. Il disait, les enfants des classes populaires qui réussissent à l'école, c'est des schizophrènes heureux. C'est des schizophrènes heureux, pourquoi ? Parce que c'est des enfants qui ont réussi à traduire, à mettre en relation deux mondes un peu différents, avec des codes sociaux différents qui sont les codes sociaux de leur famille d'une part, les codes sociaux de l'école d'autre part qui ne sont pas les mêmes et ceux qui arrivent à réussir, c'est ceux qui arrivent à traduire ces différents espaces. pourquoi est-ce que je voulais parler de ça en finissant mon topo sur les métiers ? C'est qu'à un moment donné, ce que je veux essayer de dire, c'est qu'il y a beaucoup de métiers, la réussite éducative vient croiser tout plein d'autres intervenants professionnels et qu'à un moment donné, il faut revenir se demander mais qu'est-ce que ça produit pour les enfants et leurs familles, cette multiplication des intervenants ? Mais ça, c'est tout le travail de l'accompagnement des référents de parcours qui est extrêmement important et qui se joue derrière, bien évidemment. La première chose, c'est faire le retour sur expérience de cette crise sanitaire sans fin qui fait que on a déjà oublié tout ce qui a été fait lors du premier confinement et je trouve on parlait tout à l'heure de mise en valeur, de mieux communiquer. Alors, c'est parce que la crise sanitaire est sans fin mais la manière dont on, sur les territoires, je le redis, on a bricolé dans l'urgence, on a essayé de faire des choses avec les parents aux services d'enfants autour de la continuité éducative, cette espèce d'école à la maison qui a pu en rendre certains parents à moitié fous parce que c'est un truc de dingue et je trouve qu'on n'y insiste pas assez aujourd'hui parce qu'on n'en est toujours pas sortis. Derrière ça, il y a eu un moment et puis ça a été très vite évacué et ce serait bien d'y revenir, c'est-à-dire que pendant ce premier confinement, on a fait des découvertes de dingue, on a redécouvert l'importance du care, des métiers, de l'accompagnement, on avait besoin de gens qui bossent dans le social, tu as fait ces découvertes et puis deux ans après on l'a déjà oublié. Moi ça me gêne beaucoup, là vous sentez bien que ça me tient à cœur, que ça m'énerve, donc je préfère le dire comme ça, je trouve que c'est une vraie difficulté, donc on a découvert l'importance des métiers du soin, de l'accompagnement, ça n'a pas duré longtemps, de l'importance du travail social et puis de la question de la légitimité, de la reconnaissance de ces métiers. Bon, ça c'est pas rien. Là-dedans, dans faire retour sur expérience, c'est évident que je pense qu'on n'a pas encore vu tous les effets de cette crise sanitaire, alors on commence à en voir, on l'a vu en termes de santé mentale, en termes de violence intra-familiale, on les a pas encore tous vus et la preuve, on n'en sort pas sur les apprentissages des enfants parce que mine de rien, là, actuellement, on est encore dans un moment où il y a tout plein d'enfants qui vont que à l'école, qui luttent des cours parce que les classes sont fermées, les enseignants sont malades, il n'y a pas de remplacement, etc., etc., et c'est pas anecdotique. La deuxième chose, c'est revenir au sens de la méthodologie de projet, là, je vais dire pas mal de choses qui, moi, me tiennent à cœur. Une première chose, c'est que personnellement, et ça vient faire écho à la dernière intervention dont monsieur, excusez-moi, je n'ai pas vu votre nom, il me semble que la réussite éducative, c'est quand même un fantastique outil de veille sociale sur les territoires. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que c'est bien souvent à travers la réussite éducative qu'on voit arriver les nouveaux besoins sur les territoires. Et la question des populations migrantes, qui est un vrai sujet de préoccupation pour de nombreux PRE, elle est, me semble-t-il, assez emblématique de ça. Je vais vous donner un exemple, c'est pas un site en réussite éducative, mais il se trouve que j'accompagne des travailleurs sociaux de Saône-et-Loire qui ont fait des formations en développement social aux actions collectives. Il y a une commune en Saône-et-Loire-Hautein, en 2-3 ans, il arrive des Bulgares, ils ne comprennent rien, le département essaie de faire un recensement, Hautein, c'est moins de 10 000 habitants, ils font un recensement, ils repèrent que le département suit 120 familles bulgares, ça fait près de 500 personnes qui sont arrivées en 2, 3 ou 4 ans. Comment on fait là ? Et je pense que ça, cette montée des nouveaux besoins, en particulier du côté des populations migrantes, c'est un vrai sujet de préoccupation, mais c'est aussi l'intérêt de la réussite éducative que d'arriver à le faire monter localement parce que c'est elle qui le voit arriver, c'est ce que je redis, pour moi, c'est vraiment un outil de veille sociale importante sur les territoires qui permet de lire la montée des nouveaux besoins. La question, c'est comment est-ce qu'on le valorise ? Alors, c'est là qu'on revient sur la méthodologie de projet, le diagnostic, l'évaluation. Quand on parle d'évaluation, évaluer, c'est faire deux choses, à minima, c'est faire deux choses. C'est dire la valeur de ce qu'on a produit entre deux moments, c'est pour ça que ce n'est pas du contrôle, si on évalue, c'est qu'on a besoin de deux prises d'informations, une seule prise, c'est du contrôle. Donc, on essaye de dire la valeur de ce qu'on a produit entre deux moments, ça c'est à la première entrée de l'évaluation. Mais évaluer, c'est mettre en valeur ce qu'on a fait. C'est mettre en valeur ce qu'on a fait. Alors, pour la réussite éducative, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que, du point de vue national, le discours de l'évaluation au national, il est resté centré sur une évaluation nationale de la réussite éducative. Et que l'État n'a pas forcément beaucoup insisté sur des évaluations locales de la réussite éducative. et là encore, ça a été laissé à l'appréciation des sites. Et je pense que ça a peut-être un peu nuit à la réussite éducative, à ce qu'elle pouvait mettre en valeur, ce sur quoi elle pouvait communiquer de son action, de son activité, en particulier en direction des élus. Ce qui me paraît aussi un élément fort. fort. Alors, on est dans un moment un peu particulier, on la connaît la mécanique, on est dans un moment où il faudrait, donc 2022, évaluer les contrats de ville et donc se poser, je l'ai dit tout à l'heure, se poser la question de l'évaluation de la réussite éducative au sein des contrats de ville. Parallèlement, on sait que, on ne sait pas bien quand, mais on sait qu'il arrivera des annonces sur l'avenir de la politique de la ville et alors ça, c'est un truc tout bête sur lequel il faut porter l'attention, il faut l'avoir en tête, c'est qu'on va être dans un truc assez classique où on va commencer par se poser des questions relatives à l'évaluation et quand il va sortir des nouveaux dispositifs, des nouvelles modalités pour la politique de la ville et donc éventuellement de futurs nouveaux contrats, on ne sait pas quelle forme ils auront, on va tout de suite glisser de l'évaluation au diagnostic et le risque, on le connaît par cœur dans l'histoire des dispositifs c'est tout le temps la même histoire, c'est qu'à un moment donné il y a un effet de temporalité qui fait qu'on gomme l'évaluation pour se recentrer sur le diagnostic du futur contrat à venir et ça, c'est une vraie limite de la méthodologie des projets parce que ce couple diagnostic-évaluation, il faudrait bien diagnostic-évaluation pour un nouveau diagnostic c'est un moment comme ça le risque c'est qu'on gomme ce temps de l'évaluation pour continuer un peu plus au regard des besoins sociaux des difficultés de ce que vous avez dit sur les nouveaux besoins des populations migrantes des questions relatives à l'accès aux soins santé qui sont extrêmement compliquées on le sait bien c'est revenir au sens et se demander collectivement qu'est-ce qu'on peut faire ensemble et quelles sont les priorités et quelles priorités on se donne et comment est-ce qu'on construit des priorités communes entre tous les professionnels étant entendu qu'on aura du mal à répondre à tout on aura du mal à répondre à tout donc à un moment donné le sens c'est ça qu'est-ce qui nous paraît prioritaire en termes de besoins des publics sur quoi on peut on peut peser collectivement c'est pour ça que j'insiste sur le retour à la méthodologie de projet il me semble que là-dedans il y a comment dire il y a une double actualité alors ça ça va dépendre des sites peut-être qu'elle est déjà passée pour certains peut-être qu'il y en a qui vont y rentrer il y a une double actualité autour de la remontée des besoins sociaux sur les territoires quand même normalement il y a ce qu'on appelle des ABS une analyse des besoins sociaux à laquelle la réussite éducative devrait pouvoir contribuer et encore plus contribuer me semble-t-il c'est vraiment important mais il y a un certain nombre de sites qui les ont déjà fait donc bon mais enfin il faut voir comment on réarticule la montée des besoins du côté de la réussite éducative avec celle qui est faite du côté des CCAS des collectivités et puis en termes de diagnostic il y a aussi le déploiement des conventions territoriales globales ou des conventions de services aux familles qui sont portées par les CAF qui elles aussi amènent un diagnostic des besoins sociaux sur un territoire donc c'est comment la réussite éducative peut aussi mieux s'articuler avec ses différents outils sur les territoires de diagnostic et de remontée des besoins une troisième proposition dans la complexité d'aujourd'hui pour moi c'est je pense ça devrait commencer par là c'est la question des pilotages des comités de pilotage je vais être méchant de méchanceté en gros on fait des comités de pilotage qui associent beaucoup de monde où il se dit beaucoup de choses souvent très symboliques et il y a besoin d'un comité de pilotage dans sa dimension symbolique comme il vient là pour donner à voir les inflexions politiques des élus de l'État mais si je suis méchant j'ai envie de dire c'est des comités de pilotage qui pilotent peu c'est-à-dire qui ne décident pas vraiment grand-chose je pense qu'il y a besoin de moments où tout le monde tous les acteurs d'un territoire puissent se rencontrer ne serait-ce que pour avoir le même niveau d'information je pense qu'aussi on a besoin de raffermir des comités de pilotage qui pilotent vraiment et pour faire des comités de pilotage qui pilotent vraiment c'est réduire le nombre de personnes associées je pense c'est un problème d'organisation qui est lié à la multiplication des comités de pilotage dans la politique de la ville c'est-à-dire comme il y a tout plein de dispositifs il y a tout plein de comités de pilotage comment est-ce qu'on peut peut-être mutualiser certains comités de pilotage comment est-ce que ça peut se jouer essayer de les unifier et surtout essayer de croiser l'association des cohorteaux dans ces différents pilotages il y a de l'éducation prioritaire il y a un cohorteau de l'éducation prioritaire il y a des instances de pilotage d'éducation prioritaire est-ce que les cohorteaux de la réussite éducative y sont est-ce que les cohorteaux de l'éducation prioritaire sont dans le pilotage de la réussite éducative et ainsi de suite je pense qu'on a progressé sur ces histoires de pilotage justement et d'autant plus dans cette espèce de grande complexité que j'avais évoqué tout à l'heure la dernière proposition qui n'est pas la plus simple c'est qu'on vit quand même dans la société des individus ça ne veut pas dire des individus individualistes égolistes mais ça veut dire qu'il y a un processus d'individuation de plus en plus important des populations et de la société là-dedans c'est comment est-ce qu'on peut faire collectif comment est-ce qu'on fait collectif c'est-à-dire comment est-ce que des collectifs de professionnels se renforcent entre eux soit par la formation soit par l'auto-formation mais je pense que derrière il y a vraiment un enjeu très important de formation intermétier pour renforcer des collectifs de professionnels comment est-ce que on peut s'inscrire c'est la définition officielle du travail social telle qu'elle est sortie dans le décret de mai 2017 comment est-ce qu'on peut aller vers aussi plus de démarches de développement social et donc de renforcement de collectif de public et c'est pas anecdotique parce que si on en reste à la seule relation individualisée on manque la question de comment des publics peuvent par leur participation à des collectifs peuvent aussi s'étayer ça me paraît important et donc du coup pour finir comment est-ce que des collectifs de professionnels vont pouvoir mieux travailler avec des collectifs de public c'était un peu la dernière proposition qui est-ce que